Merci de vous joindre à nous. Nous aimerions savoir comment Dieu utilise les messages du portail pour toucher vos vies. Nous vous invitons à prendre quelques minutes pour nous écrire votre histoire. Aussi, si vous désirez nous aider concrètement à continuer de partager ces messages en ligne, il proclame que tout a toujours rapport avec Jésus. Vous pouvez visiter notre site Internet pour trouver la manière de donner qui vous convient. Merci et profitez bien du message aujourd'hui. Mais ce message va vraiment révolutionner ta compréhension de Jésus du Nouveau Testament. Tu dois rester avec moi parce qu'on est dans le Lévitique. On est dans le quatrième message. Lévitique est le troisième livre de la Bible. C'est un livre qui a été écrit des années avant Jésus. Ce livre-là illustre des lois qui, on se demande, mais comment ça a rapport avec Dieu? Et ces lois-là ne s'appliquent plus aux chrétiens, mais elles révèlent des vérités spirituelles. Donc, dans le Lévitique, on regarde derrière le rituel ou vérité spirituelle. Et le titre se nomme « Pur ». Pourquoi? Lévitique est le troisième livre. Le premier livre de la Bible, c'est Genèse. Félicitations aux deux morceaux de robot. Genèse enseigne que l'homme a péché séparé de Dieu et Dieu a exclu l'homme, l'humanité du jardin d'Éden. Donc, Genèse, c'est l'histoire de l'humanité qui perd la présence de Dieu. Exode, c'est Dieu qui, par Moïse, a choisi un peuple et dit à Moïse, tu vas bâtir une demeure et je vais manifester ma présence dans cette demeure. Maintenant, l'être humain, par nature, on n'a pas accès à la présence d'un Dieu. C'est un peu comme quand tu arrives à la maison et tu as oublié tes clés. Tu peux pleurer, tu peux frapper, tu peux cogner, tu ne peux pas rentrer. L'humanité peut, avec toutes les religions, les philosophies, frapper, cogner, rouler. Et on ne peut pas entrer dans la présence de Dieu. Quelqu'un voudrait dire « Ayoye ». Et Lévitique enseigne, disons que Dieu, dans sa grâce, pourvoit des moyens pour permettre à l'homme impur d'entrer dans sa présence. Et on a vu, donc on est déjà rendu au 11e chapitre, on a vu le chapitre 1 à 7. Dieu ordonne des sacrifices. Et ensuite, vous avez vu avec Pasteur Simon les versets, les chapitres 8 à 10, où les sacrifices doivent être offerts par des prêtres, des sacrificateurs. Et maintenant, Dieu va dire, quand tu vas te présenter devant le sacrificateur, tu dois être dans un certain état. Et on va regarder aux règles de pureté. Est-ce qu'il y a des gens, même si Lévitique date de très longtemps, est-ce qu'il y a des gens qui croient que la pureté, c'est encore pertinent aujourd'hui? Pour ceux qui ne sont pas convaincus, si je te donne une bouteille d'eau avec 1% d'urine dans la bouteille d'eau, est-ce que tu vas la boire? J'ai dit jeudi, si on veut te faire une transfusion de sang, puis on dit, il y a seulement 1% du sang qui est contaminé par le sida, est-ce que tu veux la piqûre? Non, si on donne un muffin et je te dis qu'il y a seulement 1% du muffin qui est composé d'excréments de souris, est-ce que tu veux le muffin? Non, parce que le 1% scrappe tout le reste. OK, scrappe qui est un mot hébreu pour dire bousillé. Le titre de mon message ce matin, reste avec moi, c'est « Comment devenir pur et sain ». Puis on va regarder ces règles d'impureté. Et ce matin, ça va te prendre de la foi pour suivre ton pasteur, parce que je vais parler, on va aller dans des vieilles règles où on va parler de bacon, de crevettes, on va parler de menstruation, je vais même mentionner le mot sperme, là j'ai ton attention. Il y a toutes sortes de choses dans la religion de l'ancienne alliance qui rendaient impur. Deuxièmement, quand tu avais un écoulement de fluides corporels, troisièmement, quand tu avais certaines maladies de peau, notamment la lèpre, et quatrièmement, lorsque tu touchais à quelque chose de mort. Maintenant, ne t'arrête pas à ces éléments, il y a une vérité spirituelle derrière ces éléments, et c'est ce qu'on veut voir ensemble. Est-ce que vous êtes prêts? Donc, si tu as une Bible, ouvre avec moi Lévitique, le 11e chapitre. Si tu n'as pas de Bible, tu peux suivre sur les écrans. Maintenant, on va commencer, je te demanderais de me donner deux minutes, je veux t'expliquer dans Lévitique 11, Dieu va dire que certains types de nourriture est purs et certains types de nourriture est impure. Donne-moi deux minutes pour t'expliquer le contexte et on va aller dans le vide du sujet. Dieu va dire que dans les animaux, les oiseaux et les insectes, il y a des animaux qui sont impurs et des animaux qui sont peu. Par exemple, la brebis était pure, tu pouvais en manger, mais le cochon était impur, tu ne pouvais pas en manger. Dieu va dire, au niveau des poissons, il y a des poissons qui sont purs, donc tu pouvais manger du saumon, mais tu ne pouvais pas manger des crevettes. Avant de commencer à pleurer, reste avec moi, tu vas voir, je vais te libérer, tu pourras manger des crevettes. Dieu disait, tu peux manger de la volaille, mais tu ne vas pas manger de l'aigle, par exemple. Dans les insectes, vous savez, dans plusieurs cultures, on mange des insectes, tu pouvais manger des sauterelles, mais pas des fourmis. Et les gens se posent la question, mais pourquoi Dieu déclare des choses impures et des choses pures? Certains vont dire, parce que c'est comme ça. Moi, je trouve que ce n'est pas une bonne réponse. Est-ce qu'il y a des gens ici, quand tu donnes une consigne, ou tu donnes une consigne à tes enfants, tu dis, « Voici, range ta chambre. » Et ton enfant dit, « Pourquoi? » Tu considères que la meilleure réponse, c'est « Parce que je te le dis. » Est-ce qu'il y a des gens qui font ça? Moi, j'ai fait ça. Pourquoi? Mais c'est comme ça. Et certains disent, « Bien, c'est comme ça parce que c'est comme ça. » Non. Certains vont dire que Dieu interdit des animaux, par exemple, qu'on employait dans les cultes païens et idolâtres. Je ne crois pas. D'autres vont dire que Dieu interdit des animaux avec plus de bactéries. Je ne crois pas. Les commentateurs, pas mal vont s'entendre pour dire que Dieu, en fait, c'est pour des raisons symboliques. C'est-à-dire, quand on parle des animaux, en fait, Dieu va interdire tout ce qui était hors norme. Est-ce que tu crois que le Dieu de la Bible a établi un standard? Vous savez, dans notre culture, chacun fixe son propre standard. Une des premières choses que tu te rends compte avec Dieu, c'est que c'est lui qui fixe le standard. Donc, et par exemple, c'est une image. Les animaux étaient impurs, ils n'étaient pas plus mauvais que les autres. C'est Dieu qui veut que son peuple réfléchisse. Donc, il va dire, « Tu vas manger des animaux purs. » C'est quoi un animal pur? C'est un ruminant qui a le sabot fendu. Donc, tout ce qui n'est pas là-dedans, tu n'en manges pas. Par exemple, le cochon, tu ne vas pas en manger. Pourquoi? Parce que ce n'est pas un ruminant, ce n'est pas un herbivore. Le cochon mange comme un cochon. Donc, si tu manges le cochon, qu'il mange comme un cochon. Mais tu manges comme un cochon, donc tu deviens cochon. C'est la raison très spirituelle. Le lapin, on va dire, « Tu ne vas pas en manger parce que c'est un animal bizarre. » Il ne marche pas comme les autres, il bondit. Non, non, on ne me touche pas à ça. Au niveau, quand on regarde des poissons, Dieu va dire, « Les poissons qui sont purs, c'est les poissons qui ont des nageoires et des écailles. » Là, les Israélites disaient, « Oui, mais le crabe. » Non, non, le crabe, c'est bizarre, ça marche. Ça, ce n'est pas un poisson, tu n'en manges pas. Les crevettes, tu n'en manges pas. Pourquoi? Il n'y a pas d'écailles. C'est comme impur. Les oiseaux, Dieu condamnait. Il disait, « Tu ne vas pas manger tous les oiseaux de proie. » Pourquoi? Parce que les oiseaux de proie, c'est des charognards qui mangent le sang. Et la Bible démontre comment Dieu respecte le sang, qui est l'essence de la vie. Et Dieu disait, « C'est important que tu fasses la différence. » Donc, si c'est clair, dis « Amen. » OK, tu vas voir, ça va être super pratique dans ta vie. Lévitique 11, verset 45. À la toute fin, voici la conclusion de ce segment sur les animaux purs et impurs. « Je suis le Seigneur, c'est moi qui vous ai fait monter d'Égypte pour être votre Dieu. Vous serez saint, car je suis saint, telle est la loi concernant les bêtes, les oiseaux, tous les êtres vivants qui fourmillent dans l'eau, et tous les êtres qui grouillent sur la terre, pour séparer l'impur et le pur, l'animal qui se mange et l'animal qui ne se mange pas. » La première vérité que vraiment ce passage de Lévitique enseigne, qui est une vérité que toute la Bible enseigne, Dieu est saint. Dieu est saint. Dieu est saint. La Bible ne dit nulle part « Bon, bon, bon est le Seigneur. » La Bible ne dit nulle part « Amour, amour, amour est le Seigneur. » Dieu est bon, Dieu est amour, mais la Bible ne dit nulle part que Dieu est grâce, grâce, grâce est le Seigneur. Dieu est un Dieu de grâce, mais la Bible ne dit « J'allemais, puissant, puissant, puissant est le Seigneur. » La seule chose que la Bible répète trois fois sur Dieu, c'est « Saint, saint, saint est le Seigneur. » Maintenant, tu es un chrétien, ses lois ne s'appliquent plus à toi Peut-être que tu nous visites ce matin Mais tu as besoin de comprendre la sainteté de Dieu Quand on dit que Dieu est saint, ça veut dire quoi? Ça veut dire que Dieu est mis à part Ça veut dire que Dieu est spécial Est-ce qu'il y a des gens qui croient que Dieu est spécial? Ça veut dire que Dieu est hors catégorie J'ai un de mes amis qui revient du Bahamas et me dit Gaétan, j'ai vu le bateau, le yacht le plus cher au monde Il coûte 4,5 milliards Le yacht, c'est complètement chromé Il est à vendre Maintenant, j'ai été voir sur Kijiji et je ne l'ai pas trouvé J'avais le goût de voir, est-ce que c'est négociable? Pourquoi? Parce que, est-ce qu'on s'entend que ce bateau est hors catégorie? OK, ce n'est pas dans la catégorie Kijiji Le Dieu de la Bible n'est pas dans la catégorie Kijiji Peut-être que tu as entendu dire que Meghan et Harry Donc, de la couronne britannique viennent vivre au Canada Ben, Meghan et Harry ne vont pas acheter un bungalow à côté de chez vous dans Pont-Viau Je ne veux pas te faire de peine, mais ça ne va pas arriver Pourquoi? Vous n'êtes pas dans la même catégorie Donc, c'est une catégorie à part Dieu Et le roi des rois est dans une autre catégorie Oh, moi je m'attendais à vraiment un Amen, hallelujah Et souvent, on imagine la sainteté de Dieu comme étant En lui donnant la prééminence Mais j'ai déjà enseigné, puis c'est Tozer qui dit ça Si tu prends la coquerelle et tu prends un ange La distance entre l'ange et la coquerelle, elle est ça Mais si tu prends l'ange et Dieu Dieu est hors catégorie Parce que Dieu est saint Saint, saint, saint est le Seigneur Quand tu as compris ça, ça amène à la deuxième vérité La parole de Dieu dit Vous serez saint car je suis saint Deuxième principe que Lévitique nous enseigne Tout ce qui s'approche de Dieu doit être saint Dans Lévitique, le mot saint revient 150 fois Ok, il arrive quoi? Tu fais la cuisine Qui fait la cuisine ici? Ok, tu fais la cuisine Ton poulet est au four Ton poulet est prêt Tu ouvres le four Il arrive quoi si tu prends tes mains et tu sors ton poulet? Tu te brûles Ok, mauvaise idée, ne faites pas ça à la maison La Bible dit que l'être humain qui s'approche de Dieu Du Dieu saint, tu brûles Pourquoi? Parce que tu peux voir Dieu et vivre Dieu est saint et nous ne sommes pas saints Et c'est pourquoi Tous ceux qui s'approchent de Dieu doivent être saints Vous serez saints car je suis saint Et dans Lévitique, la sainteté C'est un peu comme cette mitaine de four Dieu te revêt de sainteté Et te permet de t'approcher de lui Hallelujah Je vais dire amène à mon message C'est correct, c'est correct Amène, merci, alléluia Et c'est pourquoi On le voit dans l'Ancien Testament Il y a des jours saints Pourquoi? Parce que par exemple Le sabbat, l'Égypte adorent Dieu pendant le sabbat C'est le jour qu'on adore Dieu Donc ça doit être un jour saint Parce que Dieu est saint Il y a des lieux saints Pourquoi? Parce que c'est des lieux où on adore Dieu Donc c'est rattaché à Dieu Dieu est saint Ce lieu doit être saint On voit, il y a des personnes Les sacrificateurs étaient saints Pourquoi? Parce qu'ils sont au service du Dieu saint Donc vous serez saints car Dieu est saint Ça amène une troisième grande vérité La pureté qualifiait pour la sainteté Tu vas voir, j'arrive à Jésus J'établis un fondement Je reprends la lecture Versets 46 à 47 Telle est la loi concernant les bêtes, les oiseaux Tous les êtres vivants qui fourmillent dans l'eau Et tous les êtres qui grouillent sur la terre Pour séparer l'impur et le pur L'animal qui se mange Et l'animal qui ne se mange pas Ok Les lois de pureté Te qualifiaient pour la sainteté Qu'est-ce que je veux dire? Premièrement, tu dois comprendre Que quand Dieu déclare que nous sommes saints C'est par grâce Est-ce que je peux entendre? Amène Personne ne peut être saint par lui-même Dernièrement, je cuisinais À la poêle Et j'ai décidé de faire gratiner Donc j'ai mis du fromage J'ai mis la poêle au four J'ai pris ma mitaine J'ai sorti La poêle J'ai fait des trucs Et j'ai voulu prendre la poêle Et j'ai oublié que la poêle était roulante Je l'ai pris à pleine main Très mauvaise idée Le pire, c'est que Moi, j'aime ça dans la vie Quand je peux mettre Quand je peux dire que c'est la faute De quelqu'un d'autre que moi-même Moi, j'aime ça quand je trouve un coupable Moi, j'aime ne pas être coupable Est-ce qu'il y a des gens comme moi? Mais je pouvais seulement M'en prendre à moi-même J'étais responsable Plusieurs personnes C'est par nature La vie nous a brûlés Pourquoi nous sommes responsables? Nous sommes pécheurs devant Dieu On a dit à Dieu Sors de la cuisine Puis après ça, on a dit Pourquoi je me brûle? On a sorti Dieu de nos vies Lévitique t'apprends à ramener Dieu dans ta vie Et Dieu est celui Qui alors qu'on vient à lui Brûlés par la vie Par le péché On est là Il dit Je suis le Dieu qui te guérit Et là, alors qu'il guérit notre main Il dit Je suis le Dieu qui te sanctifie Par grâce Il nous permet de s'approcher de lui De saisir tout ce qu'il a pour nous Je répète Mais la pureté qualifiait pour la sainteté Quelle est la première étape Lorsqu'on fait la cuisine? Oui, se laver les mains Tu ne veux pas mettre des mains crasseuses Dans la mitaine sainte? De la même manière Dieu dit Je vais te revêtir de sainteté Pour t'approcher de moi Mais ta responsabilité C'est d'être pur Si quelqu'un commence à comprendre D'amène Et dans le contexte ici Puis tu vas voir J'arrive à ta vie quotidienne L'impureté Si la pureté qualifiait L'impureté disqualifiait De s'approcher de Dieu Lorsque le croyant Dans son alliance Était dans un état d'impureté Il ne pouvait pas aller au temple Il ne pouvait pas offrir des sacrifices Il ne pouvait pas prier Il ne pouvait pas toucher au prêtre Vous savez, dans l'athlétisme Il y a une règle Un faux départ était disqualifié Et à chaque jeu olympique Il y a toujours des drames Où tu as des gens Qui s'entraînent depuis des années Tu es possiblement même Le meilleur au monde Tu arrives Faux départ Disqualifié C'est fini Tes Jeux olympiques Ont duré une seconde La Bible dit Que par un péché Nous sommes disqualifiés De ce que Dieu a pour nous C'est pourquoi Nous avons besoin D'un sauveur Parce que l'impureté Disqualifie Et quand on regarde La règle numéro un Que Dieu donne C'est de manger De la nourriture impure Toujours dans le contexte De l'Ancien Testament Maintenant Pour comprendre La bonne nouvelle de Jésus Tu dois comprendre Ce que le croyant Sans Jésus Devait vivre On a vu ensemble Que les fruits de mer Et le porc Par exemple Est impur Ok qui ici Dans les 24 dernières heures Tu as mangé des fruits de mer Lève la main Lève la main Pécheur Lève la main Lève la main Lève la main Moi je lève la main aussi Ok Baisse la main Tous ceux qui ont levé la main Pour que tu comprennes C'était quoi dans le temps Tous ceux qui ont levé la main Ça veut dire que ce matin Tu n'aurais pas le droit De venir à l'église Parce que tu es impur Dis à quelqu'un à côté de toi Qu'est-ce que tu fais là? Tu ne peux pas lever tes mains Tu ne peux même pas Lever tes mains dans la louange Parce que tes mains sont souillées Tu ne peux pas Et si Tu as mangé Des crevettes Enroulées dans du bacon Tu meurs live Dis à quelqu'un à côté de toi Il y a une interprétation Ok Parce que si la clip Elle est prise Puis elle est mise Sur les réseaux sociaux Ça sonne très bizarre Ok Tu ne peux même pas Ouvrir ta Bible Parce que tu es impur Tu ne peux même pas Donner ton offrande Parce que ton offrande est souillée Il y a des hommes Qui regardent leur femme Et qui disent Hallelujah On ne donne pas notre dîme Aujourd'hui À la porte Alors que je me tiens Puis je te serre la main Tout le monde Tu me contamines Là tu commences À comprendre C'est quoi la loi De l'Ancien Testament Donc le problème Le problème c'est que Personne n'est capable De se purifier Ok maintenant L'éléphant dans la pièce Le chrétien fait quoi Aujourd'hui avec ça Il y a des chrétiens Qui interprètent très très mal La Bible Et qui interprètent ça littéralement Il y a des chrétiens Qui disent Quand tu manges des crevettes Puis tu manges du bacon C'est péché Ils n'ont pas compris la règle Le numéro un D'interprétation biblique C'est qu'on interprète L'Ancien Testament À la lumière du Nouveau Testament Et de l'œuvre de Jésus Et ceux qui disent Les chrétiens qui disent Qu'on ne devrait pas Manger de porc Mais si tu prends cette loi Dans ce cas là Tu vas offrir des agneaux En sacrifice Parce que Lévitique Dit la même chose Si Jésus accomplit Le sacrifice des agneaux Jésus a accompli le bacon Tu dis Je ne suis pas d'accord Il y a même du monde Qui veut l'applaudir à ça Alléluia Ça c'est une parole De la part de Dieu Alléluia Et Jésus va dire Jésus va dire Alors que les religieux De son époque Vont dire à Jésus Tu ne respectes pas Les règles alimentaires Jésus va dire Ce n'est pas ce qui entre Dans la bouche de l'homme Qu'il souille C'est ce qui sort de sa bouche Jésus dit La véritable impureté Elle n'est pas dans la nourriture Dieu a démontré Qu'il y avait des animaux impurs Pour te révéler Que dans la vie Il y a de l'impureté Et la véritable source De l'impureté Vient de ton cœur Puis on le voit avec Pierre Alors qu'on partage Jésus Juste avec les juifs Les disciples Dieu donne une vision à Pierre Puis il lui donne une vision De nappe Avec des animaux impurs Et Dieu lui dit Tu les manges Puis Pierre est scandalisé Bien Seigneur voyons Lévitique dit Que je ne peux pas manger De ces animaux-là Je n'ai jamais mis rien D'impur dans ma bouche Puis Dieu va lui dire Ne déclare pas impur Ce que moi je déclare pur Qu'est-ce que ça voulait dire Trois fois par jour Ce n'est pas Marie-Lou Qui a inventé ça Trois fois par jour Le juif lorsqu'il mangeait Il réfléchissait à la pureté Puis l'impureté Puis se rappelait Qu'il était le peuple de Dieu Regardait les païens Qui vivaient sans Dieu Et ça leur rappelait Qu'ils devaient être saints Parce que leur Dieu était saint Et Dieu dit à Pierre Alors que dans l'ancienne alliance La nourriture divisait Maintenant je déclare Que le païen qui vient à moi Sera purifié par Jésus Tu devrais dire Amen parce que c'est toi et moi ça Donc C'est vraiment important De comprendre En fait Comment est-ce qu'on applique Comment est-ce qu'on applique Ces vérités Est-ce qu'il y a des gens ici Qui croient que tout a toujours Rapport avec Jésus Même notre alimentation quotidienne Ça veut dire quoi Ça veut dire qu'à chaque fois Tu mets quelque chose dans ta bouche Rends grâce à Dieu Qui pourvoit le pain sur ta table C'est ce que ça veut dire Ça veut dire qu'il y a des gens ici Peut-être tu luttes Avec des troubles alimentaires Boulimie, anorexie Problème d'identité Jésus donne une nouvelle identité Jésus donne une nouvelle capacité Jésus donne une consolation Réconfort que la nourriture Ne peut pas offrir À tous ceux également Qui luttent avec Un rapport malsain Avec la nourriture Jésus est seigneur Même de la nourriture Je peux t'en amener à ça Et la vérité spirituelle Derrière ce texte De Lévitique 11 C'est Dieu veut qu'on apprenne A distinguer les choses pures Des choses impures Au quotidien Dans ton quotidien Il y a des choses impures Puis il y a des choses impures C'est quoi une chose impure? C'est une chose qui t'éloigne de Jésus C'est quoi une chose pure? C'est une chose qui Te rapproche de Jésus Et dans ton quotidien Dans la même manière Qu'il y a un paquet d'animaux Pures et impures Il y a un paquet de choses Pures et impures Dans ton quotidien La semaine prochaine On présente Dans notre église de Terrebonne On présente On a un événement Super Bowl C'est pur C'est cool On se retrouve les hommes Puis Et à la mi-temps Ce que l'église Ce qu'on va faire Il va y avoir des jeux D'animation Des tirages Puis là il y a un homme Qui dit Oui mais Pourquoi qu'on n'écoute pas Le show de la mi-temps? C'est Shakira Elle est bonne Shakira Elle est belle Elle est bonne Elle est fine Elle chante bien On n'est pas convaincus Que c'est notre mandat d'église De mettre sur un écran géant Devant sans homme Shakira à moitié tout nu Qui se dandine On n'est comme pas sûr Que c'est dans notre mandat d'église Et j'aime la réponse De Pasteur Sam Qui dit Pasteur Sam Oui Pasteur Max Peut-être Pasteur Sam Va être là Pasteur Max Qui dit Si tu t'insistes Pour voir Shakira C'est correct Tu le verras sur Youtube Demain Tu l'écouteras avec ta femme Il n'y en a pas de problème Mais la réalité C'est que Dans plein de Les réseaux sociaux Les réseaux sociaux C'est légitime À un moment donné On perd du temps Ça devient impur Nos motifs La Bible parle D'avoir des motifs impurs Vous savez Souvent les chrétiens On fait la bonne chose Pour de mauvaises raisons Si tu pries Puis tu lis ta Bible Pour avoir un beau collant De bons chrétiens Dans ton livre spirituel Tu fais la bonne chose Pour les mauvaises raisons Ça ne bénit pas Dieu Notre argent Il y a des dépenses légitimes Mais des fois On met notre argent Dans des choses impures Présentement avec ma femme On magasine pour des meubles Une base de lit Puis bon Puis ma femme a dit On va y aller ensemble Parce qu'on va décider ensemble Moi je l'ai cru Là j'étais ok Fait que là Elle me dit Ok qu'est-ce que t'es Je dis Ah ça j'aime ça Ah non pas ça Ça c'est chame Non Ok Je dis Ah oui ça Non non ça j'aime pas ça Non non Fait que là Elle arrive Elle dit Fait que là Ma femme elle me dit Finalement tout ce qui est impur Elle dit Puis là elle dit Moi je pense qu'on devrait aller là-dedans Puis là à chaque fois Que je propose de quoi Ma femme dit Non non pas ça Puis là je dis à ma femme Ok chérie Dis-moi ce que je veux Dis-moi ce que je veux Et on arrive On arrive dans un magasin Un nouveau magasin Elle dit Ah on va rentrer là-dedans Moi je le connais pas Ce magasin-là Et en rentrant Je sens que c'est un magasin impur Quelqu'un qui vient me voir Tu sais t'as trop de services C'est comme Non non ça ressemble pas À ce que je connais Et là Ma femme dit Oui Elle dit On regarde pour des lits Elle dit On a trois modèles Trois modèles On va dans le fond du magasin On arrive là Et plus qu'on approche Je vois le lit Puis je vois l'écriteau Puis plus que j'approche Je vois des chiffres Et là je vois 12 000 $ Et là il y a juste une chose Qui passe dans ma tête Sors 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 Et là je regarde ma femme Puis je fais des signes comme Puis là elle commence à poser des questions à la vendeuse Puis là la vendeuse Oui ça vient d'Europe C'est fait sur mesure Quatre mois de livraison Elle dit Quatre mois Moi je la regarde Finalement on finit par sortir Puis là je dis à ma femme Qu'est-ce que tu fais Elle dit Bien j'essayais de sauver la face Regarde-nous là Ok On n'a pas l'air d'un couple Qui achète des meubles à 12 000 $ On a plus l'air d'un couple qui magasinent à l'entrepôt du matelas Usager Pourquoi 12 000 $ c'est indécent Je donne un exemple extrême Il y a des choses On gaspille notre argent On a des choses qui sont impures Qui sont vaines Si tu comprends Dis amen de m'encourager Et quatrièmement Donc on est dans Lévitique 1.15 11.15 Donc loi de nourriture Je t'ai dit qu'il y avait quatre choses qui rendaient impures Donc la nourriture impure J'ai parlé des écoulements Certaines maladies de peau Touché à des cadavres On va à la fin de la section Lévitique 15 Verset 31 Pour regarder d'autres types d'impuretés Pour déceler une autre vérité spirituelle Donc trois vérités jusqu'à maintenant Dieu est saint Est-ce que je peux entendre amen? Tout ce qui s'approche de Dieu doit être saint Est-ce que je peux entendre amen? La pureté qualifiée pour la sainteté Ne dit pas amen Parce qu'on est dans le trouble On ne sera jamais assez pur Pour être reconnu saint Quatrièmement Voici le passage biblique Trois versets Vous ferez en sorte que les Israélites Se tiennent à l'écart Quand ils sont en état d'impureté Ainsi ils ne mourront pas À cause de leur impureté En rendant impure Ma demeure qui est au milieu d'eux Donc si tu es impure Tu vas au temple Tu vas dans le sanctuaire Tu rends Le temple impur Telle est la loi Concernant celui Qui est atteint d'un écoulement Celui qui sera impur Par un épanchement de semences C'est un euphémisme Ici on parle de sphème On parle de contexte De relations sexuelles Reste avec moi Celle qui souillit par ses règles L'homme ou la femme Qui a un écoulement génital Et l'homme qui couche Avec une femme impure Ok Je sais que ça va être difficile De te bénir avec ce passage-là Mais tu dois comprendre Il y a des règles d'impureté Et en fait Les menstruations Ce n'est pas péché Les relations sexuelles Ce n'est pas péché J'ai un message J'ai une série sur le sexe On en parle beaucoup Pourquoi Dieu déclare par exemple Que la perte de flûte corporelle Te rend impur Parce que c'est naturel Et Dieu veut que tu comprennes Que tu es naturellement impur Il n'y a personne Qui va naître Sur cette terre Bonne personne Il n'y a personne Qui va naître En disant Je suis saint Nous sommes naturellement impur Et Dieu prend des phénomènes Naturels Et veut que tu comprennes Que par naissance Par nature Nous sommes impurs Et nous avons besoin D'un sauveur C'est la raison Donc je veux être clair ici Ce qui est là Les menstruations Ce n'est pas péché Les relations sexuelles Ce n'est pas péché Quelqu'un qui a une maladie de peau Ce n'est pas péché Tu dois comprendre La révélation progressive C'est que Dieu enseigne Des concepts par module Le module sur le péché C'est dans les dix commandements Maintenant Dieu est dans Le module sur l'impureté Dans le Nouveau Testament On va fusionner les deux concepts Mais tu dois comprendre Qu'à l'époque Il n'y a pas la personne Par exemple La femme qui a ses règles Elle n'a pas demandé pardon C'est simplement Un état temporaire d'impureté Pour faire réaliser A l'homme A la femme Leur besoin de Dieu Qui purifie Par exemple Qui a la grippe ici? Lève la main Ok Repentez-vous Il y a des gens ici Des infirmières Des médecins Ils vont dire Voyons Ils vont venir me voir Pasteur Gaétan Ça n'a pas rapport Comment tu peux appeler Quelqu'un qui a la grippe À se repentir C'est un virus On se repent d'un péché On ne se repent pas d'un virus Jésus pardonne-moi Pour la grippe Délive-moi Non C'est un virus C'est naturel Tu dois comprendre Les lois d'impureté Comme un virus religieux Un virus rituel C'est pourquoi on parle D'impureté rituelle C'est important Tu dois le comprendre Sinon tu vas passer à côté De ce que Dieu Veux enseigner Puis en fait Le principe là-dedans C'est que l'impureté Contamine Dieu dit que Lorsqu'un homme et une femme Sont dans un état d'impureté Tu dois être à l'écart Pourquoi? Parce que l'impureté Est un virus contagieux Par exemple Dans le contexte de l'époque Si dans ton verre Il y a une mouche morte Tu dois briser ton verre Parce que ton verre Est rendu impur Par la petite mouche morte Par exemple Si tu as un feu sauvage Qui a un feu sauvage? Non, non, ok Si tu as un feu sauvage À l'époque Tu es comme impur Donc Si tu touches quelqu'un Pendant les salutations Te serrer dix mains Bravo champion, championne Te contaminer dix frères et sœurs Par exemple Bon L'émenstruation Ne levez pas la main Ok Je suis en train de lire un livre Je suis en train de lire un livre Où un homme Ce n'est pas un chrétien Il a fait une expérience Il a voulu vivre La Bible Littéralement Pendant une année Pour nos amis qui nous visitent Et je vais en reparler de ça La Bible Il y a des passages littérales Il y a des passages qui ne sont pas littérales Il y a des choses qui sont littérales Il y a des choses qui sont symboliques Tu dois comprendre Et il y a toujours des vérités spirituelles Mais ce n'est pas une bonne idée De prendre les commandements Dans ce testament Et de les appliquer Littéralement Mais cet homme a voulu A écrire un livre Qui est devenu un best-seller Et il a voulu voir C'était quoi Quelqu'un Qui vivait littéralement Les commandements Du Lévitique par exemple Puis il fait son expérience Sa femme le trouve bizarre Puis il se fait pousser la barre Puis il veut vivre Les commandements Puis à un moment donné Sa femme a ses menstruations Ses règles Puis elle vient pour le toucher Elle dit Non mais touche-moi pas Tu sais comment ça Touche-moi pas Elle dit Ben selon T'es comme Spirituellement impur Donc tu peux pas me toucher Je veux faire comme les juifs Dans le temps Sa femme elle trouvait pas Que c'est une bonne idée là Et dans le contexte De Lévitique Par exemple L'impureté Contamine Tous les endroits Où la femme s'assoyait Et t'impures Pendant la période De s'émenstruation Donc Lui avec son projet Sa femme était pas bini Alors qu'il est revenu Il est venu pour s'asseoir Sur le fauteuil Il va dire Non non tu peux pas t'asseoir là Parce que je me suis assis là Je lui dis Ok je vais aller sur l'autre fauteuil Elle dit non Elle dit je peux pas là non plus Elle dit En fait là Pendant que t'étais parti Je me suis assis partout dans la maison Par exemple Les relations sexuelles Dieu même prescrit C'est quelque chose de bon Je vais être clair Mais lorsqu'un homme Une femme par exemple Avait une relation sexuelle Tu devais attendre 24 heures Avant d'aller au temple Donc c'est comme Si tu viens pas à l'église Le dimanche matin Et tes amis disent Pourquoi t'étais pas là Donc tout ça nous aide Dieu est un pédagogue Il utilise des choses concrètes Pour nous enseigner des choses Très très précises Très spirituelles Et en fait dans le Nouveau Testament On se rend compte En fait que le péché dans nos vies Contamine les gens autour de nous Il y a des gens C'est très populaire aujourd'hui On dit je vis ma vie à ma manière La Bible enseigne Que tu vis ta vie Mais ta vie a toujours une répercussion Sur les gens qui t'entourent Il y a des gens qui sont ici Tu fais des choses toxiques Des choses impures Qui contaminent les gens autour de toi Une série qui est sortie cette année Tchernobyl C'est incroyable de voir des gens Alors qu'il y a l'explosion Il y a des gens Des pompiers qui prenaient de l'uranium À mains nues Mets l'uranium dans sa poche Il y a des gens Tu as un péché secret dans ta vie Depuis des années Tu penses que personne le sait Personne ne le saura jamais Mais c'est de l'uranium dans ta poche Le salaire du péché C'est la mort Tu te contamines Et tu contamines Il y a toujours des répercussions spirituelles Autour de nous Tôt ou tard Et voici la bonne nouvelle L'impureté contamine La Bible l'enseigne Mais l'impureté ne peut contaminer Jésus L'impureté ne peut contaminer Jésus Et voici pourquoi j'ai pris du temps Pour t'expliquer le contexte de Lévitique Parce que tu ne peux pas saisir pleinement L'œuvre de Jésus Si tu n'as pas compris le concept De loi de pureté et d'impureté De l'Ancien Testament Quand tu lis le Nouveau Testament Dans moi cette vérité A révolutionné ma vie littéralement Beaucoup de chrétiens La majorité d'entre nous Tu comprends mal Ce qui prend place dans le Nouveau Testament Ce concept d'impureté et de pureté Est partout Et dans le Nouveau Testament On voit qu'à chaque fois Jésus est rendu impur Par des gens qui sont impurs Et si Jésus est impur Jésus ne peut pas être le Messie En fait ce qui est drôle C'est que Jésus régulièrement Dans les évangiles Est disqualifié d'être le Messie Jésus ne peut pas être le Messie Parce qu'il est disqualifié Parce qu'il est continuellement contaminé Qui sont les premiers Qui ont été voir Jésus à la crèche ? Les bergers Les bergers étaient reconnus Comme étant impurs Pourquoi ? Parce qu'ils ont un troupeau Un bétail Il y a toujours des bêtes Qui meurent Donc le berger Est continuellement dans l'impureté C'est les premiers Qui vont voir bébé Jésus Et rendre Jésus impur Bravo les bergers Lorsque Joseph et Marie Présentent Jésus au temple La Bible dit Après leur période Après la purification De leur impureté C'est exactement Ce qu'on voit dans l'Hévitique Et quand tu regardes Jean-Baptiste mangeait quoi ? Des sauterelles On dit Mais c'est quoi le rapport ? Pourquoi cette information ? Les sauterelles étaient pures C'était pour déclarer Que c'était un homme pur Quand tu regardes À un moment donné Jésus Il y a une Samaritaine Qui lui donne de l'eau C'est une païenne impure Avec un récipient impur Lorsqu'elle lui donne L'eau est impure Jésus lorsqu'il boit Dans Jean 4 Il se rend impur Et c'est pourquoi Quand les disciples arrivent Ils disent Ah non Jésus est disqualifié Jésus Le Messie disqualifié Tu vois À un moment donné On va dire à Jésus On va lui reprocher Lui et ses disciples De ne pas se laver les mains Jésus C'est comme si Jésus Se rend impur Non seulement en mangeant Mais on dit Il mange avec les pécheurs Jésus mange avec des gens impurs La nourriture impure Jésus ne peut pas être le Messie C'est pour ça Qu'on veut se débarrasser de lui À un moment donné Jésus va faire quelque chose Il va cracher dans le visage D'un aveugle Ok fais pas ça là Il crache dans le visage D'un aveugle Il le contamine Dans tous les sens du terme Ok Mais selon la loi Il rend l'aveugle impur Il n'y a rien de bon Qui peut sortir de ça Mais non l'aveugle est guéri Là tout le monde C'est comme ça marche pas Il y a une femme Qui a une perte de sang Depuis 12 ans Il y a une foule Elle veut toucher Jésus Elle veut être guéri Jésus Il y a plein de gens autour de lui À un moment donné Jésus se retourne Il dit Mais qui m'a touché Et la Bible dit Que la femme Elle est dans la crainte Pourquoi ? Parce qu'elle sait Elle a disqualifié Jésus En le touchant Elle l'a disqualifié Avec le Messie Elle l'a disqualifié Elle le touche Et lorsque Jésus se retourne Elle a peur Parce qu'elle sait Qu'elle a fait quelque chose De mal Lorsque Jésus Tu vois l'un des premiers Miracles de Jésus Le premier dans Marc Il y a un lépreux Qui arrive Le lépreux dit Jésus guéris moi De mon impureté Jésus la Bible dit Il lui imposa les mains Moi là j'imagine toujours Pierre, Jean-Jacques Qui sont autour Les disciples Il y a le lépreux Qui dirait à moi Et là tout le monde Wow 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 Back up Back up Puis Jésus le touche Il tend la main Puis là je vois les disciples Non Il le touche Cet homme est probablement Le premier touché Depuis des années Des années Des années Lorsqu'il le touche Selon la religion Jésus devient impur Mais il se passe quoi ? C'est le lépreux Qui devient pur Lorsque Jésus va toucher Va ressusciter la jeune fille On se dit Ah quel beau miracle Mais tu n'as pas compris Lorsqu'il met sa main sur elle C'est un cadavre Elle est morte Donc Jésus est contaminé Jésus est disqualifié Et à chaque fois On s'attend Que la foudre Va tomber sur Jésus Parce qu'il fait Des choses saintes Alors qu'il est Continuellement En état d'impureté Et les évangélistes Veulent nous rappeler Deux grandes vérités Jésus ne peut pas Être contaminé Par le péché Parce que Jésus Est la pureté ultime Là tu devrais dire Amène Et tu devrais donner Une main d'acclamation À Jésus Le roi des rois Alors qu'on s'attendrait Que Jésus soit contaminé C'est l'inverse Les impurs Contaminent pas Jésus Les impurs Sont guéris Ressuscités Et délivrés Par Jésus Jésus La pureté ultime Ça veut dire quoi Ça veut dire Que Jésus Il n'y a rien Qui peut salir Jésus J'ai déjà dit Lorsque tu arrives Dans ta douche Puis tu es crasseux Tu es sale Tu regardes ton savon Puis tu ne doutes pas Que ton savon Va faire la job Il n'y a personne Qui te sort de la douche Tu te dis Le savon est perdu La saleté a gagné L'impureté ne gagne jamais Jésus a gagné Et voici Je te l'avais dit Que c'était pour être concrète Tu te demandais On s'en allait Avec le bacon Les crevettes Les menstruations Tu vois où on s'en va Jésus est la pureté ultime Deuxième grande vérité Personne n'est trop impur Pour Jésus Un moment donné Il y a une femme De mauvaise vie Une prostituée Tu comprends là Prostituée Relation sexuelle Impure continuellement Et elle vient Au pied de Jésus Puis elle pleure Puis elle lave ses pieds Puis elle a ses larmes Et la Bible dit Que le religieux Qui accueille Jésus Dit Si cet homme Si Jésus est un prophète Il saurait Que cette femme Est une pécheresse Donc il saurait Que cette femme Est en train de le souiller De le contaminer Jésus le sait Jésus est en train de dire Il n'y a personne Qui est trop impur pour moi Je ne te connais pas Peut-être tu nous visites Peut-être tu es ici Depuis un petit bout de temps Puis tu es peut-être Un chrétien Depuis 20 ans Qui marche La condamnation Du légalisme De la loi De la religion Je veux dire Que personne ici N'est trop impur Pour Jésus Et ça amène La vérité essentielle Du christianisme Jésus prend des impurs Et en fait des saints J'étais un impur Jésus a fait de moi un saint Jésus a fait de toi un saint J'ai cherché J'ai cherché À 17 ans J'ai été à la messe J'ai été voir les prêtres J'ai béni ma croix J'ai été dans Une méditation transcendantale J'ai rencontré des sorciers J'ai couru à droite Et à gauche Il n'y a personne Il n'y a personne Qui m'a donné Des réponses satisfaisantes Et un jour J'ai rencontré Jésus Et il a changé ma vie L'Ancien Testament Disait Vous serez saints Donc la pureté Et la condition Et la cause Tu devais être pur Pour être déclaré saint Dans le Lévitique Salut par les oeuvres Quelle performance Tu devais faire C'est lourd Vous savez Dans l'ancien temps Il n'y avait pas De lave-vaisselle Il y a des gens Qui viennent comme moi De l'ancien temps Il n'y avait pas De lave-vaisselle Et on devait faire La vaisselle à la maison Et moi je l'avais Puis ma soeur essuyait Ma soeur est trois ans Plus jeune que moi Et comme tous les jeunes Bien pas tous les jeunes Je ne veux pas juger Mais tu sais Quand tu as 9-10 ans Faire la vaisselle Là tu ne veux pas T'appliquer Ce n'est pas le summum De ta journée Je faisais ça vite Puis un jour Mes parents m'ont dit Ok à chaque fois Que tu laves la vaisselle Il y a toujours Plein de morceaux sales La prochaine fois Que tu laves la vaisselle Puis qu'il y a un morceau Un seul morceau sale Tu vas être en punition Quelle pression incroyable Et là Je lave Je lave Je lave Puis là je donne L'assiette à ma soeur Puis ma soeur est là Elle ne m'aide pas là Tu sais En plus d'avoir la pression J'ai la condamnation Vous savez vous quoi Maintenant elle voit un verre Elle me regarde Elle va voir ma belle-mère Elle dit Regarde ces sales J'ai été puni J'ai été puni Dans l'Ancien Testament Et dans toutes les religions De ce monde Et toutes les philosophies De ce monde Au Québec présentement Il faut que tu performes Pour y arriver Dans l'Ancien Testament C'était Vous serez saint Dans le Nouveau Testament Il y a une révolution Le Nouveau Testament Ne dit pas aux chrétiens Vous serez saint Il dit Vous êtes saint Alors que la pureté C'était la cause De ta sanctification Il y a un renversement Et dans le Nouveau Testament Jésus ne dit pas Tu vas travailler Tu vas être assez pur Pour devenir saint Il dit Par l'oeuvre que j'ai fait De grâce à la croix Où je suis mort à ta place Tu es déjà saint Donc sois pur Parce que tu es déjà saint Ne sois pas pur Pour être accepté de Dieu Tu es déjà accepté de Dieu Tu es déjà pardonné de Dieu Il y a un renversement Et c'est Tim Keller Qui dit C'est seulement dans le christianisme Que tu as le verdict Avant la performance Dans l'Ancien Testament Et dans toutes les religions De ce monde Tu as une performance Puis il y a un verdict Jésus dit Je te donne déjà le verdict Maintenant fais la performance Mais tu as déjà le verdict Ça veut dire quoi? Ça veut dire Ok Supposons qui est à l'école ici Supposons que ta première journée d'école Tu arrives Puis on vient te voir Puis on donne le diplôme Immédiatement Hallelujah Tu as déjà Tu as déjà le verdict Tu as déjà le diplôme Puis tu n'as fait aucun cours Ok Il y a plein de gens Qui vont dire Hallelujah J'ai un diplôme en médecine Je m'en vais travailler Mais la personne Responsable et mature Va dire Je ne veux pas seulement La reconnaissance Je veux la compétence Le chrétien responsable et mature Ne dit pas Hallelujah Je suis pardonné Je vis n'importe comment Tu dis Je veux vivre d'une manière Qui honore mon Dieu Et je veux influencer Les gens autour de moi Applaudissements Pour ceux qui n'ont pas compris Une autre analogie Supposons que je reçois une lettre Des Jeux olympiques Pour les prochains Jeux olympiques On me dit Monsieur Brassard Il y a eu un tirage planétaire Et vous avez gagné C'est vous qui allez gagner La médaille d'or de natation Hallelujah La seule chose que vous avez à faire C'est de vous présenter Vous allez sur le podium Puis on vous donne la médaille d'or Vous avez déjà le verdict Pas besoin de performance Vous avez le verdict C'est ce que Jésus fait Je dis Hallelujah Sauf quand toi et moi Sachant que je vais être en speedo Devant l'humanité entière Est-ce qu'on s'entend? Je suis reconnaissant J'ai une bonne position Merci Jésus pour la position Mais je vais quand même travailler ma condition J'arrête de manger du McDo Puis je travaille mes abdos De la même manière Nous avons une position en Jésus Mais on veut que notre condition quotidienne Réflète la position que nous avons en lui Ok? T'es pas convaincu? Ok? Bien Tu me fais travailler Imaginons que le gouvernement envoie Le jour du 18e anniversaire De tous les Québécois Envoient le permis de conduire Il l'envoie T'as 18 ans T'as le permis de conduire Est-ce qu'on s'entend Que la majorité des jeunes Québécois Ils vont pas suivre des cours de conduite Papa je prends le char Mais le jeune responsable Sait que c'est important D'apprendre à conduire C'est pas tout d'avoir le permis Tu dois apprendre à conduire Pourquoi? Parce que ta vie en dépend Et celle des autres en dépend C'est pas tout de dire J'ai le permis J'ai la vie éternelle Je veux marcher de manière Qui glorifie mon Dieu Dans la pureté Parce que ma vie en dépend Et celle des autres en dépend Jésus prend des impurs Et en fait des purs Et en passant C'est pour ça Qu'il y a plein de mauvais chrétiens Je dis là arrête Arrête Moi j'ai invité quelqu'un ce matin C'est comme non Non Tu sais pas il y a des gens Qui se sont fâchés contre les églises Parce qu'ils disent Ah il y a des hypocrites Ben oui Ah oui il y en a des hypocrites Il y en a partout Puis il y en a dans les églises Il y a des vrais Puis il y a des faux chrétiens Puis oui Il y a des chrétiens Il y a des gens qui se disent chrétiens Qui sont là Qui disent merci Je suis pardonné Alléluia Puis qui ne savent pas se conduire Comme le jeune Qui a le permis Puis qui ne sait pas conduire Puis ça amène le discrédit Sur l'évangile Sur la bonne nouvelle de Jésus Mais il ne faut pas se surprendre Parce qu'encore une fois Notre Dieu Ne qualifie pas Notre Dieu N'appelle pas les qualifiés Il qualifie les appelés Et je termine avec ceci Pendant que l'équipe de louanges Et me rejoindre Donc qu'est-ce que Lévitique Nous enseigne Qu'est-ce que ces lois nous enseignent Dieu est saint Tout ce qui s'approche de Dieu Doit être saint La pureté qualifiait J'ai bien dit qualifiait Pour la sainteté Parce qu'il y a un renversement en Jésus Quatre L'impureté contamine Cinq L'impureté ne peut contaminer Jésus Six Jésus prend des impurs Et en fait des saints Le titre du message C'est Comment devenir pur et saint Je vais répondre à cette question En terminant Comment devenir pur et saint La première chose À toi qui aspire À t'approcher de Dieu À devenir pur et saint À sortir de ta vie Tout ce qui est toxique À avoir la paix d'esprit À marcher De manière qui est agréable à Dieu Première chose Demande à Dieu De te révéler sa sainteté Vous savez le problème de la religion C'est on dit aux gens Voici ce que tu dois faire Ce que tu dois faire Ce que tu dois faire Jésus dit Je ne te dis pas quoi faire Change ton cœur Pour que tu aies le goût de le faire Vous savez dans certains milieux Certains athlètes Pour être bien hydratés Ils vont prendre des pilules de sel Pour les forcer à boire Quand Dieu te révèle Sa majesté Sa grandeur Sa gloire Comment il est bon Gracieux et puissant Ça te donne soif de lui Il y a des gens ici Tu n'as pas le goût de Dieu Tu n'as aucun désir De t'approcher de Dieu Je te défie de faire cette prière Peut-être même que tu doutes Que Dieu existe C'est-à-dire Si le Dieu Si le Dieu Que le gars en avant Est en train de prêcher De proclamer Si tu existes Révèle-toi à moi Deuxième chose Reconnais que tu es pécheur Et injuste Il y a deux catégories Spirituelles Dieu Il y a deux Ultimement Il y a deux catégories de personnes Il y a des pécheurs Et des saints Final Il n'y a pas la catégorie intermédiaire Bonne personne Je fais mon possible Je ne suis pas si mal Il y a soit des pécheurs Soit des saints Troisièmement Donc reconnais ton besoin de Jésus Troisièmement Reçois Jésus Quand tu reçois Jésus C'est cette mitaine Qui vient te revêtir Qui te permet De prendre De pouvoir Recevoir tout ce que Dieu a pour toi La Bible dit qu'un seul médiateur En Dieu et les hommes Ce n'est pas un ange Ce n'est pas grand-maman Ce n'est pas un saint C'est Jésus Ce Jésus est le trait du nom Entre toi et Dieu Quatre Alors que tu reçois Jésus Réalise que Dieu ne te voit plus Comme un pécheur Mais comme un saint Ok Église Écoute-moi bien Je travaille très très fort Semaine après semaine Alors qu'il y a des gens Qui nous visitent Le Québécois moyen Se considère comme une bonne personne Qui n'a pas besoin de Dieu Je passe beaucoup de temps À démolir cette fausse sécurité Comme Jésus l'a fait Cela étant dit Celui qui a reçu Jésus Tu as besoin de comprendre Que Dieu ne te voit plus Comme un pécheur Mais te voit comme un saint Tu dis oui Mais je ne suis pas parfait Dieu regarde à ta position Et écoute ceci Quand Dieu te déclare saint Tu ne peux jamais rien faire Pour être plus saint Tu as déjà la sainteté ultime Celle de Jésus Qui est sur toi Ce n'est pas le type qui dit Même si tu obéissais parfaitement Chaque commandement Pendant mille ans Tu ne serais pas plus accepté Par Dieu Que la première fois Que tu as cru Il y a quelqu'un ici Tu es ici pour la première fois Tu ne connais rien de Dieu Ta vie est un chaos Tu reçois Jésus Il te déclare saint Tu sais-tu quoi? Alors que moi Je suis Jésus Depuis 25 ans Que ma vie est consacrée Au ministère J'ai un diplôme en théologie J'ai fait ci J'ai fait ça Je ne suis pas plus saint Que toi On est saint également Peu importe Totalement Tu es tous acceptés Aimés Pardonnés Que moi Donc pour chaque personne Ici Commence à te voir Comme Dieu te voit Cinquièmement Pris que ta condition Reflète ta position Ça veut dire quoi? Un jour Je suis passé de célibataire A marié En une seconde Mon statut civil a changé J'ai une nouvelle identité Cette nouvelle identité A amené De nouvelles responsabilités La Bible dit Que sans la sanctification Nul ne verra Dieu Ça veut dire quoi? Ça veut juste dire Que ta sanctification Est la preuve De ta justification Ça veut juste dire Que ton désir de pureté Est la preuve Que Jésus T'a revêtu De sa sainteté Si tu n'as aucun désir De conformer ta vie À la parole de Dieu C'est un excellent signe Pour dire Que tu n'as pas reçu L'Esprit de Dieu Et tu dis Moi c'est mon cas C'est mon cas Et pourquoi les gens Pleu disent Parce qu'on a tous compris Que la première étape Pour marcher avec Dieu C'est l'humilité De reconnaître notre état Donc prie que ta condition Reflète ta position J'ai presque terminé Ne tente pas de sanctifier Ce que la parole de Dieu Déclare pure Septièmement Discerne ce qui est impur Et pur dans ta vie Chacun d'entre nous À chaque jour Il y a des éléments Puis tu dois te poser La question Est-ce que cet élément Est-ce que cette personne Est-ce que cette situation Est-ce que ce loisir M'éloigne de Jésus Ou me rapproche de Jésus Il y a personne ici Qui est statique Chaque personne ici On s'en va dans une direction Ou une autre Il y a des gens Qui se rapprochent de Jésus Il y a des gens Qui s'éloignent de Jésus Il n'y a personne Qui reste là Donc pose-toi des questions Et finalement Sois reconnaissant D'être un peuple saint Qui sert un Dieu saint Je termine avec cette histoire Au jeu olympique J'en parlais Il y a quelque chose Qui m'a toujours fasciné Dans les compétitions De natation Tu remarqueras T'as toujours un love guard T'as toujours un jeune De 17 ans Qui est love guard Au jeu olympique Dans les compétitions De natation Qui réunit Les meilleurs nageurs Au monde Est-ce que tu comprends Comment ce jeune Doit se sentir inutile Si quelqu'un se noie Il y a 50 personnes Plus compétentes que toi Pour aller sauver le noyer Mais t'es là C'est toi qui es sur la plateforme T'es pas la plus compétente C'est simplement Ton statut Vous savez les chrétiens On est pas plus compétents Que les autres On est pas meilleurs Que les autres Mais par la grâce de Jésus Nous avons un statut Nous sommes assis avec Christ Dans les lieux célestes On est là Puis on a compris Le chrétien a compris Que c'est pas une question De compétence De performance La vie chrétienne C'est essentiellement Une question de reconnaissance Alléluia Applaudissements Applaudissements Merci d'avoir regardé cette vidéo